Générique Les choses en main hier soir dès la 3ème minute Sur cette erreur, la défense marseillaise Depréville, il en profite Il ouvre le score, voilà, il est magnifique Il y a un magnifique frappe de l'avant au centre des Girondins Qu'on va revoir pour le plaisir du coup L'OM va courir après le score Vous l'avez compris, mais il va quand même égaliser ici Dans les arrêts de jeu avec Sanson, score final, vous l'avez compris Un partout, Marseille 4ème ce matin du championnat Bordeaux 9ème Lyon-Montpellier maintenant avec les supporters lyonnais Regardez cette image qui brandisse le maillot de l'OL Pour Nabil Fekir, pourquoi ? Parce qu'il est suspendu, vous savez, après son geste de provocation A Saint-Etienne, il avait brandi son maillot Devant les supporters stéphanois, ils n'avaient pas aimé Allez, Lyon qui a concédé le nul hier soir 0-0 Malgré quelques occasions, comme celle-ci de Cornet Bon réflexe du gardien de Montpellier Et la déception évidemment de Genesio Le coach lyonnais Lyon, 3ème ce matin Montpellier, 8ème Un peu plus tôt, quand on recevait Nice Ce sont les Niçois qui ont ouvert le score par Mélou A la 40ème minute, à bout portant Il ne peut pas le rater, ceci dit Les Normands, il ne faut pas le rater Mais là, bon voilà, les Normands, ils ne se sont pas découragés Ils égalisent, regardez celle-là, hop, Rodelin Quel but de l'avançant de Canet Je vous le remontre, parce que vous n'avez pas bien vu regarder le score final Non, parce que c'est quand, voilà, c'est votre équipe Bah oui, quand c'est mon équipe, 6ème ce matin Quand Nice, 16ème, c'est pas mal le stade Malherbe Bon, quelques belles surprises dans le top 14 Malherbe Il y avait du rugby ce week-end, il y avait le 15 de France Et puis d'ailleurs, c'est bizarre comme il y a le 15 de France En même temps que le top 14, allez comprendre, moi je n'ai pas compris En tout cas, il y avait le Toulon qui recevait le Racing Superbe match, superbe match, pourquoi ? Les images, parce que 8 essais quand même dans ce match 69 points, je vous montre 3 essais Je ne peux pas tout vous montrer D'abord celui-ci pour le Racing Avec Dulin qui ouvre, voilà, le score pour le Racing Cet essai de Toulon aussi Regardez sur ce compte, cette interception de Peterson Qui sprint jusqu'à la ligne de but Il sera plus loin Magnifique, bel essai en compte Toulon qui a quand même mené 26-16 dans ce match Mais c'est le Racing qui finit fort avec cet essai de Nianga Score final, 40-29 Première défaite de Toulon à Mayol Cette saison, le Racing 4ème Toulon est 8ème du top 14 En basket, le point levé ici Des Strasbourgeois qui recevaient Villeurban hier soir Alors ça c'est de la proie Les Alsaciens, ils sont en blanc Ils l'ont emporté 82-76 Avec une belle adresse comme ici, à 3 points Lasvel qui a pourtant fini fort Après une première mi-temps complètement catastrophique Mais ça n'a pas suffi ce matin Donc Strasbourg est 3ème du championnat Lasvel 6ème Beaucoup d'actu donc ce matin Avec encore Duand On va le voir avec Nantes Qui recevait Zagreb en Ligue des Champions Les 30 dernières secondes sont de folie Scénario incroyable D'abord, cette égalisation ici de Zagreb en blanc On est à 27-27 Et regardez dans la foulée, regardez bien Le but vainqueur sur le gong Bah oui, de Nantes 28-27 4ème victoire d'affilée des Nantes en Ligue des Champions Dans une ambiance complètement folle Vous l'imaginez ? Vous avez vu ça ? Oui, c'est étonnant Dites donc qu'on a eu droit à un Masters à Londres Assez palpitant Et joli En tout cas, une énorme surprise Les Masters de Londres C'est les 8 meilleurs joueurs mondiaux Qui se regroupent en fin d'année Puis une finale complètement surprise Dimitrov le bulgare Le belge Du coup, il y a cette image Cette image de Dimitrov Qui soulève donc ce trophée Pour la première fois Prestigieux trophée Il a 26 ans Donc c'est la première fois de sa carrière Et accessoirement Laurent, il empoche un siècle De 2 millions 400 000 euros C'est pas mal C'est vrai que ça peut motiver A pouvoir prendre des vacances Parce que la saison elle est finie Pour lui, donc ça c'est bien Le bulgare qui a battu David Goffin En 3-7 Goffin qui est en vert ici Au fond du cours 7-5 4-6 6-3 Parce que Goffin lui Il n'est pas en vacances Vous savez pourquoi ? Parce qu'il va prendre la direction de Lille Aujourd'hui Il n'y a pas des coupes de vis Il y a une finale de coupe de vis Contre les Français Et ça début de vendredi Ce sera en direct Sur France Télévisions France-Belgique Dernière image Maintenant je vous la montre De cette course automobile Dans les rues de Macao C'est en Asie Un circuit urbain très étroit Du coup quand il y a accrochage Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un embouteillage Il y a un gros problème Ça coince évidemment Du coup Qu'est-ce qui s'est passé ? La course elle est interrompue Dizaine de voitures endommagées Moi je dis que c'est quand même Bien dommage de casser des voitures Comme ça On va leur retirer leurs points Parce que là franchement Pour voir ça Je sais ce qu'on va vous offrir à Noël Petite voiture Voilà c'est ça